Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief des conférences de presse de Moussa Niakate et de notre coach Pierre Sage avant notre déplacement à Lens. Avant cela, puisque l'on parle de Lens Olympique Lyonnais, je vous invite à aller liker ma vidéo du live. Vous le trouverez dans l'anglais en direct, ça permet de mieux référencer la vidéo. On va commencer par Moussa Niakate, c'est la première fois que je vois Moussa Niakate en conférence de presse et je dois dire que c'est quelqu'un d'assez impressionnant, très très intelligent, qui s'exprime très très bien, très serein, très réaliste sur la situation, très déterminé et qui a en plus, en tout cas c'est ce qui ressort de ce qu'il dit, une approche très perfectionniste de ce qu'il veut faire, du joueur qu'il veut être et je trouve que c'est un joueur qui a été acheté très cher mais qui je pense est un plus dans notre effectif. Il n'a pas super bien débuté, d'ailleurs il a été interrogé sur sa bourde à Rennes. Alors il n'y a pas que la bourde, à Rennes franchement il fait un match abominable, il se fait vraiment manger dans tous les duels donc il n'y a pas que ça mais je pense que c'est quelqu'un qui est capable de rebondir. Alors on l'a interrogé sur les huit buts en trois matchs, ce qui évidemment ne va pas nous emmener loin dans le championnat et il dit qu'il aimerait bien que l'on évite ce type de scénario, bon c'est sympa à regarder, c'est spectaculaire mais il faut absolument qu'on évite les remontadas, minimiser les erreurs et sans doute être davantage concentré. Pour lui son erreur de Rennes c'est le passé, il faut regarder devant, bon il a 28 ans, il en a vécu des choses, la miniacaté donc il ne va pas se laisser je dirais faire des nœuds au cerveau parce qu'il a fait une erreur à Rennes. sur l'exigence, la pression etc. mais il dit la pression je me la mets moi-même depuis que je suis tout petit, j'ai cette exigence et vous n'imaginez même pas que le plus dur avec mes propres prestations c'est moi-même, bien plus que les journalistes et les supporters, il le dit, il est perfectionniste. Il a été interrogé sur l'ambition de John Textor de gagner la Ligue 1, alors bon évidemment il ne peut pas dire le boss raconte n'importe quoi mais bon, il a dit de toute façon on est tous ambitieux, on veut gagner tous les matchs que l'on joue, on veut rendre les supporters heureux, donc évidemment on va voir ce qui va se passer au fur et à mesure de cette saison et si évidemment on est en capacité de gagner le titre on ne va pas se gêner. sur la défense, il n'a pas voulu accabler les autres lignes de l'effectif, mais il dit c'est vrai quand on prend beaucoup de buts, c'est normal que l'on pointe la défense, mais on va trouver des solutions, on étudie les vidéos de ce qui se passe et il dit qu'il est très, très, très confiant pour la suite. Écoutez en tout cas Niakate qui fait vraiment belle impression, on sent que ce gars a une âme de leader et on espère qu'il va effectivement nous aider notamment sur le plan défensif. Sur le reste, c'est du blabla de joueurs, il faut noter que sa conférence a duré très, très longtemps, c'est je pense la conférence la plus longue que j'ai vue de la part d'un joueur, sans doute depuis que j'ai démarré la chaîne, je pense que même la casette quand il est passé en conférence, il est resté moins longtemps, mais en tout cas Niakate vraiment m'a fait une très, très bonne impression. On va passer à Pierre Sage évidemment, notre entraîneur, qui évidemment a abordé la trêve internationale avec le cœur léger en ayant acquis une victoire face à Strasbourg, même si on se souvient du scénario mené 3-1, heureusement on est venu très rapidement et on a pris l'avantage. Eh bien, lui, il est attendu, c'est clair, il est attendu parce que le calendrier est très, très compliqué. On se déplace à Lens, Lens qui nous a battus deux fois la saison passée, à chaque fois en marquant trois buts. Ensuite, on reçoit l'Olympique de Marseille qui a fait un gros chantier cet été, je trouve, entre l'entraîneur, le Mercato. Franchement, ça tient la route. Une équipe de Marseille qui, selon moi, n'a rien à voir avec celle de l'année dernière, qui est beaucoup, beaucoup plus forte. À domicile, il va falloir marquer son territoire. Il est évident que si par malheur, on ne prenait pas suffisamment de points sur ces deux matchs, malheureusement, et surtout si le fond de jeu est décevant, ça pourrait quand même assentir un petit peu le sapin pour Pierre Sage. Je ne le souhaite pas, mais à un moment donné, il a du matos. Il a eu tout l'été pour préparer son équipe. Et si on ne voit pas ce que l'on a envie de voir sur le terrain, ça ne pourra pas durer éternellement. Alors, avant d'aborder ce match, il a dit déjà que tout le monde était à 100%. On n'a pas de blessés. Certains, dans l'assistance, ont fait remarquer qu'il y a beaucoup de monde. C'est vrai, il y a beaucoup de monde. Je n'ai pas combien de joueurs pros exactement sous contrat. Ne serait-ce qu'au poste de gardien, on a 4 joueurs. Évidemment, un seul joue. Donc, autant vous dire que les 3 autres, ils font la gueule, ce qui est normal. Ils s'entraînent comme des malades toute la semaine. Ils savent qu'ils ne joueront pas. Ce n'est pas facile à gérer. D'autant qu'on a bien compris que John Textor ne veut pas revoir Anthony Lopez sous le maillot de l'Olympique yonnais. L'idée, c'est de le démoraliser et qu'il parte au plus tard, au mois de janvier. Au mois de juin, de toute façon, il partira. Et je note que John Textor, dans sa conférence de presse, a parlé de lui comme joker. C'est-à-dire que comme on a pris Jordan Verretu en joker, un club pourrait prendre Anthony Lopez en joker. On ne sait jamais. Un gros club dont le gardien numéro 1 se blesse et qui se dirait, tiens, il y a Lopez du côté de l'Olympique yonnais. Bon, je ne sais pas. C'est en tout cas ce qu'envisageait John Textor. Alors, justement, sur la gestion de l'effectif, vous le savez, Pierre Sage, ce n'est jamais trop fait de nœuds au cerveau, notamment pour rassurer ou pour réconforter ceux qui ne jouent pas. Il dit qu'on fait en sorte que tous ceux qui sont disponibles soient aptes le jour du match, mais c'est après la séance de demain que je ferai mes choix. Ces choix, ils sont conduits essentiellement par deux critères. La qualité des entraînements, c'est-à-dire que le joueur, selon ce qu'il fait à l'entraînement, va donner envie à son coach de le mettre sur le terrain. Et aussi les forces en présence. Alors, contre l'ence, je ne sais pas exactement comment Pierre Sage va jouer, en défense à 3, en défense à 4, avec deux numéros 9 ou un seul. Bon, tout ça, on ne sait pas. Personnellement, je pense qu'il va jouer encore en 3-5-2. Tout simplement parce que Zaha n'est pas disponible. Il n'est pas du tout en forme physique. Donc, je pense qu'il va démarrer avec la casette et Mikotadze en numéro 9. Est-ce que ce sera un 4-4-2 à plat ? Est-ce que ce sera un 3-5-2 ? Ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'il jouera avec 2-9. D'ailleurs, si on regarde bien lors du dernier match, même si Mikotadze n'a pas marqué, il a eu énormément d'occasions. On ne peut pas en penser quand même qu'il va finir par planter. La casette a tiré deux fois sur le poteau, mais ça a conduit à deux buts, un de Metland-Niles et un de Tolisso. Donc, je pense que l'attaque à deux n'est pas négative. Seulement, il y a eu un manque de réussite puisque la casette a tiré deux fois sur le poteau et Mikotadze, c'est quand même pas mal en mêler les pinceaux. Donc, voilà. Alors, de toute façon, Pierre Sage a dit qu'on ne va pas passer son temps à nous justifier sur les choix. Il y a beaucoup de matchs et le joueur qui ne jouera pas un match, il sera sans doute en capacité de s'illustrer dans le match suivant. Certes, il y a une hiérarchie qui se dessine. De toute façon, en défense centrale, la hiérarchie, ce n'est pas difficile à trouver. Mais selon la stratégie que l'on veut appliquer face à notre adversaire, donc défense à deux, défense à trois, attaque à deux, attaque à trois, et bien entendu, et ça, il est revenu plusieurs fois quand même sur le sujet et c'est quelque chose qui est sous-estimé. Par exemple, tout le monde hurle sur la présence systématique de Maxence Cacré dans le 11 en disant, mais comment ça se fait ? C'est le joueur le plus nul de l'équipe, etc. Mais moi, je dis souvent, on n'assiste pas aux entraînements. Alors, c'est vrai, concernant Cacré plus spécifiquement, il ne fait pas un bon début de saison. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais la saison passée, il fait quand même une bonne deuxième partie de saison et sans doute à l'entraînement, Pierre Sage considère que c'est le meilleur qu'il a sous la main. Alors, évidemment, le statut de Cacré est remis un peu en cause, voire beaucoup, par l'arrivée de Jordan Vertout. On va voir un petit peu plus tard dans la vidéo ce que nous dit Pierre Sage sur les arrivants, puisqu'il a parlé de chacun d'entre eux. Alors, ce qu'il pense, c'est qu'on a effectivement un effectif qui est plutôt construit pour jouer avec des extérieurs, notamment des ailiers. Puisqu'on a beaucoup d'ailiers, on a Zaha, on a Fofana, on a Benrama, on a Fofana, Fofana, j'ai déjà dit, on a Nuama, pardon. Donc, effectivement, on pourrait se dire, quand même, c'est un peu dommage, parce que si vous jouez avec deux offensifs, eh bien, c'est difficile de le retrouver du temps de jeu. Alors, lui, il dit, on peut jouer à deux, devant, c'est vrai, mais on peut aussi jouer à trois. Donc, ce qui plaît à Pierre Sage, c'est que les postes sont tous quasiment doublés, bon, sauf au poste défenseur central. Mais, il trouve que ça crée de l'incertitude à l'intérieur de l'équipe, c'est-à-dire que tout le monde doit rester concentré parce que c'est le samedi que ça se décide qui joue, qui ne joue pas. Donc, si vous êtes sûr de jouer, peut-être que vous faites moins d'efforts. Et puis, ça crée de l'incertitude, évidemment, chez l'adversaire. Il est satisfait du mercato. Il trouve que beaucoup de postes sont doublés. Il trouve que la quantité de qualité s'est améliorée dans l'effectif. Il y a de la flexibilité. Il a cité Mata et Tagliafico, qui peuvent jouer à la fois latéral et défenseur central. Bon, Tagliafico en défense centrale, honnêtement, je n'ai pas envie de voir ça. Alors, peut-être dans une défense à trois et encore. Mais à deux, c'est évident que non. Lui aussi a été interrogé sur le titre puisque John Textor, à l'américaine, on joue le titre. Alors, bon, vous savez, Pierre Sage, il ne va pas vous dire le 13 septembre qu'on joue le titre. Ce n'est pas le genre. Il dit tout est jouable. Je ne regarde pas si loin. Mais on va dire, on veut surtout regarder Verlans et prolonger notre victoire face à Strasbourg. Donc, voilà. Après, on verra bien. Effectivement, si on est dans les trois premiers à trois points d'écart à cinq journées de la fin, là, évidemment, on pourra se poser la question du titre. Mais là, ça fait effectivement un peu tôt. Alors, lui aussi, comme il y a 4T, huit buts lors des trois premiers matchs. Évidemment, il dit qu'on doit progresser dans le domaine. Et lui, il estime que ce n'est pas qu'un problème défensif. Il estime que le contre-pressing, c'est-à-dire le pressing à la perte de balle, doit être meilleur. Et aussi, donc, ce qu'on appelle le marquage préventif, c'est-à-dire anticiper les joueurs qui peuvent être dangereux sur du jeu de transition. Il a fait un petit cours sur le pressing, notamment le pressing haut. Et il explique qu'il y a deux types de pressing haut. Il y a le pressing en 1 contre 1. En gros, vous allez prendre votre joueur en individuel sur tout le terrain. Enfin, sur tout le terrain. On va dire dans votre zone. Et il y a un pressing en zone. Et c'est ce qu'essaye de faire l'Olympique Lyonnais. Évidemment, quand vous êtes en zone, vous êtes un peu moins responsabilisé sur les individualités. Et donc, lui, il estime qu'on a encore un gap à franchir dans l'exécution de ce pressing en zone. Donc, visiblement, nous dit-il, comme on ne défend pas bien, il faut qu'on récupère le ballon rapidement grâce au pressing. Mais ça, on doit le faire avec le pressing de zone qui a été choisi. D'ailleurs, il dit que Strasbourg, justement, fait du pressing 1 contre 1. Ils ne l'ont pas fait contre nous. Ça, c'est vrai. Mais dans le match précédent face à Rennes, ils l'ont fait. Ils l'ont très bien fait. Donc, lui, il estime que le pressing, c'est l'avenir du jeu de notre équipe. Ça nous permet de récupérer les ballons rapidement, de les récupérer haut, et ensuite, évidemment, de pouvoir être tout de suite dangereux. Il était aussi interrogé sur les débuts de match. Je rappelle que dans le dernier match face à Strasbourg, on prend un but dans les deux premières minutes de chaque mi-temps. Quand même un truc de fou. Et lui, il dit qu'en tout cas, pour le moment, ils n'ont pas vraiment trouvé la solution. Est-ce que c'est dû à la préparation ? Est-ce que c'est dû à l'échauffement ? Est-ce que c'est dû au discours motivationnel d'avant-match qui, pour le moment, ne porte pas ses fruits ? D'ailleurs, j'avais déjà fait remarquer l'année dernière, quand j'étais allé voir le match de Monaco, que je trouvais qu'à l'échauffement, il n'y a pas beaucoup d'énergie, il n'y a pas beaucoup d'entrain. Moi, j'étais coach, alors certes, pas de foot, mais de basket. Pour moi, l'échauffement, c'était très important, parce que ça doit vous mettre dans une dynamique de match, dans une agressivité de match. Et je trouve que ce que l'on fait à l'échauffement, à l'Olympique Lyonnais, en tout cas sous Pierre Sage, n'est pas approprié. Il faut être beaucoup plus costaud dans cet échauffement, beaucoup plus dans l'agressivité. Et je trouve qu'on s'échauffe comme des sénateurs, donc du coup, on joue comme des sénateurs. Il faut vraiment qu'on soit dos au mur pour commencer à se rebeller. Donc il dit, on doit progresser dans notre capacité à défendre ensemble aussi. On n'a pas encore atteint notre rythme de croisière. Donc oui, la défense, ça reste un vrai chantier, un vrai sujet. Alors sur les joueurs qui sont arrivés, alors il est très content de Tessman, qui lui n'a pas été retenu pendant la trêve internationale. Donc il travaille depuis son arrivée avec l'OL. D'ailleurs, il était rentré en fin de match face à Strasbourg. Et donc il dit qu'il est déjà très, très bien intégré, qu'il apporte ce qu'on attendait de lui. Vous savez qu'il a comparé à Matic. Et ce qui lui plaît beaucoup, c'est que c'est quelqu'un de très serein. Donc il apporte une sérénité dans le jeu. Concernant Omari, qui lui a joué deux fois en sélection, il dit qu'il est fatigué. Donc je pense qu'Omari, évidemment, ne débutera pas le prochain match. Il aime sa qualité pour ressortir la balle, même s'il reconnaît. Pour tout vous dire, je vais être transparent avec vous. Omari, avant la saison passée, je ne le connaissais pas. Et ce que j'ai vu de lui la saison passée ne m'a pas plu du tout. Je regardais les matchs de Rennes et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur Omari ? Vous savez qu'il va vous faire une boulette. Vous savez qu'il va marquer contre son camp. Vous savez qu'il va faire des erreurs au placement. Et donc Pierre Sage a dit, oui, c'est vrai, il n'a pas fait une bonne saison l'année dernière avec Rennes. C'est sans doute pour ça d'ailleurs que Rennes l'a laissé partir en prêt. Mais Pierre Sage, lui, le connaît depuis plus longtemps. Notamment quand il était avec l'équipe de France Espoir. Et c'est un joueur qui lui plaît. Il croit en lui et il espère pouvoir le relancer. Bon, écoutez, moi, évidemment, j'ai un a priori négatif sur Omari. Ça, c'est sûr. Mais évidemment, je serais content si Pierre Sage arrive à en faire quelque chose. Donc on va suivre ça de près. Concernant Zaha, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, il est en méforme. Il n'est pas prêt. Il faudra du temps, dit Pierre Sage. Donc on n'est pas prêt de voir Zaha sur le terrain. Ça s'est mal terminé avec son club turc. Et donc, il n'a pas participé aux entraînements, etc. Bref, il n'est pas en forme du tout. Concernant Verretout, c'est différent. Puisque certes, il était dans le loft à Marseille. Mais il s'est vraiment entretenu physiquement. Il n'est pas encore à 100%. En fait, Pierre Sage considère qu'il peut jouer environ une heure. Mais par contre, il est extrêmement élogieux sur ce qu'apporte ce joueur. Il dit que c'est quelqu'un de humble, mais qui a fait beaucoup d'efforts pour s'intégrer très rapidement. Il travaille bien. Il est très sérieux. Il considère qu'il a un gros volume de jeu qui va pouvoir être utile dans le pressing, dans le replacement. Il a beaucoup d'activités offensives et défensives. Et donc, effectivement, seul petit point négatif, c'est ce retard physique. Mais il estime quand même qu'il peut jouer une heure. S'il dit qu'il peut jouer une heure, c'est qu'a priori, il considère qu'il pourrait être titulaire dès le prochain match. Ce qui va ravir tous ceux qui veulent voir qu'accraient enfin sur le banc. Ryan Cherky, évidemment, cas très, très particulier. Qui n'a toujours pas signé sa prolongation. Ça pourrait venir très vite. Mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous savez que John Textor nous a dit que, on va dire, sur l'essentiel des termes, le club et le joueur étaient d'accord. Seule la durée du contrat posait problème. Pierre Sage avait dit d'ailleurs, Cherky n'est pas dans le groupe parce que comme il va partir, ça ne sert à rien qu'il apprenne les systèmes de jeu, etc. Donc lui, en fait, aujourd'hui, Pierre Sage, il a toujours gardé sa place dans le bestiaire. Il est ce qu'il est. C'est Ryan Cherky, il est comme ça. On espère qu'il sera apte à jouer rapidement. Certes, il y a encore cette histoire de contrat à régler. Mais en tout cas, voilà, il ne se fait absolument aucun souci pour Ryan Cherky. Il dit que de toute façon, Cherky, dès qu'il a décidé de ne pas partir, parce qu'il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain, Dortmund ou le RB Leipzig, il a dit non, je reste à Lyon. Donc quand on a entendu la Ladio, quand on a entendu Galatasaray ou qu'on a entendu Fulham, non. Il a dit voilà, si je n'ai pas des gros clubs, je reste ici et je vais finir mon année et jouer la Coupe d'Europe. Alors, évidemment, maintenant, la prolongation, John Textor a expliqué que s'il ne prolonge pas, Ryan Cherky ne vaut rien à ses yeux, en tout cas en termes financiers. Donc pour qu'il reprenne une valeur intéressante pour lui, il faut qu'il joue et il ne jouera que s'il prolonge. Donc on est toujours dans ce bras de fer de la prolongation. Plus globalement, Pierre Sage a dit que cet effectif quand même assez riche, dommage qu'il n'ait pas été interrogé sur Adriel Son, franchement, je trouve que les journalistes, ils ne sont pas toujours très bons quand même. Parce qu'Adriel Son, c'est quand même un vrai sujet, mais enfin bon, bref. Il dit que cet effectif quand même assez pléthorique, ce n'est pas un casse-tête. C'est beaucoup d'espoir pour ceux, pour les joueurs. C'est beaucoup d'opportunités aussi pour eux et pour moi en tant qu'entraîneur. Donc lui, écoutez, ça ne lui pose pas de problème. De toute façon, il n'a jamais fui ses responsabilités quand il fallait faire des choix. Il a mis Tolisso sur le banc, il a mis Cherki sur le banc, peut-être qu'il mettra Cacré sur le banc. La théorie qui veut que Pierre Sage favorise les Lyonnais, moi je n'y ai jamais cru et je n'y crois toujours pas. D'ailleurs, peut-être que justement, Maxence Cacré sera sur le banc lors du prochain match. Voilà, donc une conférence vraiment tout en sérénité, à la fois pour Moussa Niakate, qui m'a vraiment fait une belle impression, et Pierre Sage, lui, c'est habituel. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. J'espère vous voir nombreux lors du live dimanche soir pour ce déplacement à Lens, qui est très très important. Il faut enfin lancer notre saison. Merci de m'avoir suivi, au revoir.